En conférence de presse mardi, l'ambassadeur de la Chine au Sénégal a insisté sur la nécessité de contenir le coronavirus. Pour lui, le repatriement est déconseillé face aux risques de propagation. Cependant, le gouvernement chinois fera de son mieux pour assister les étrangers. À l'heure actuelle, le repatriement n'est pas le choix prioritaire ni le choix impératif. En fait, certains pays l'ont fait, mais la plupart des pays ont choisi de ne pas le faire. Selon les recommandations professionnelles du docteur Tetros, directeur général de l'OMS, la façon la plus sûre pour les étrangers à Wuhan, c'est de rester sur terrain, car il existe de nouvelles incertitudes en déplacement. Le gouvernement chinois s'acquitte toujours activement des obligations internationales, accordant une grande attention à la santé et la sécurité des étrangers résidents en Chine. Le gouvernement chinois répond à temps à leurs besoins légitimes et continue à coordonner avec les autorités locales afin d'assurer leurs droits et intérêts légitimes. Sur le plan économique, certains secteurs sont négativement touchés, tandis que d'autres ont connu une impulsion, selon le diplomate. Comme vous le savez, le janvier de chaque année, c'est justement la fête du nouvel an chinois. Pendant le nouvel an chinois, la plupart des chinois se déplacent. Chacun rentre chez soi. Il y a beaucoup de voyages à ce moment-là. Donc, la situation de l'épidémie est devenue de plus en plus grave. On peut dire qu'à court terme, l'épidémie aura un impact négatif sur certains secteurs comme le transport, le tourisme, la restauration. Par ailleurs, l'économie numérique chinoise a affiché pendant cette période un grand dynamisme et est devenue une nouvelle source de croissance. Parce que maintenant, tout le monde reste à la maison. La communication, c'est toujours à travers l'Internet. La plupart des entreprises travaillent à la maison. Les gens travaillent à la maison, à l'Internet. Donc, je peux dire que l'économie, l'industrie numérique, l'économie numérique va conner une nouvelle source de croissance. Ainsi, la sympathie et la solidarité des autorités sénégalaises sont hautement saluées. À l'écalatement de cette nouvelle épidémie, le président Macky Sall a adressé un message de solidarité au président Xi Jinping. Et le ministre Amadouba, ministre des Affaires étrangères du Sénégal, a exprimé ses compassions et ses soutiens au cours de l'entretien téléphonique avec son homologue chinois. De nombreux amis sénégalais ont également fourni des soutiens financiers et matériels au peuple chinois. J'ai un ami sénégalais qui m'a dit qu'il a fait un don de 12 000 masques au peuple chinois. La Chine a apprécié hautement l'attitude professionnelle et responsable du gouvernement sénégalais face à l'épidémie et remercie le peuple sénégalais pour son amitié envers le peuple chinois. 42 638 cas infectés, 106 décès constatés, 3 986 cas guéris et 21 675 cas suspects sont aujourd'hui confirmés. Mais, déclare l'ambassadeur, ces résultats sont dus aux différentes mesures prises par les autorités chinoises. La Chine a apprécié hautement l'apprécié hautement l'apprécié à l'apprécié des